Hey salut tout le monde j'espère vous allez bien j'espère vous êtes en forme aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter les écouteurs sans fil donc j'en ai 5 à vous présenter j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne comme d'habitude avant de commencer cette vidéo parce que je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur pour ces 5 écouteurs si vraiment vous vous en trouvez mieux n'hésitez pas à me dire en commentaire comme ça je vous en ferai peut-être une vidéo dessus n'hésitez pas donc on est parti pour une gamme de 80€ jusqu'à 250€ donc on est parti pour les Huawei FreeBuds 4i donc c'est des écouteurs qui justement vous permettent d'avoir une réduction de bruit actif pour seulement 80€ c'est quand même vraiment bien vous avez une l'autonomie donc de 22h avec le boîtier bien sûr vous avez une réduction de bruit actif qui est justement très très bonne quasiment vraiment pour le coup vraiment très bien pour son prix vous avez des commandes tactiles sur les côtés donc pour les appels pour les téléphones justement pour aussi désactiver la réduction de bruit actif appuyer deux fois donc pour justement mettre en pause etc donc la musique ça c'est justement un appareil aussi très rapide pour que ce soit Android ou iOS vous avez une application qui est donnée justement qui est avec avec les Huawei pour contrôler aussi votre batterie pour contrôler voilà un petit peu tout ça ça c'est vraiment très sympa et vous pourrez recharger aussi une recharge très rapide sans problème pour les recharger donc avec le boîtier et même vous avez un câble qui est donné avec donc en USB type C voilà très très bon très très bons écouteurs donc en description d'ailleurs vous avez aussi une lecture d'ailleurs juste de musical de Deezer franchement très sympa tous les produits seront en description donc n'hésitez pas si vraiment vous le souhaitez justement pour vous renseigner un petit peu plus j'ai rien à dire sur les Huawei donc dites moi ce que vous en pensez franchement très très bien on passe sur les deuxièmes donc les Divacor donc c'est une marque que vous connaissez peut-être pas mais moi je ne la connaissais pas mais qui font de très bons écouteurs donc dessus vous avez donc une réduction une isolation sonore totale une résistance à l'eau un boîtier de recharge aimanté donc compatible avec Google Assistant et Siri directement vous avez dessus donc des commandes tactiles et aussi donc il est assez intelligent pour mettre en pause quand vous enlevez vos écouteurs etc donc un petit boîtier justement un petit peu en forme d'œuf donc c'est assez rigolo il prend un petit peu de place mais bon franchement c'est pas c'est vraiment rigolo pour le coup qui détecte quand vous enlevez la musique aussi pour les justement les smart sensors c'est justement quand vous ça détecte c'est une technologie qui permet justement quand vous enlevez vos écouteurs mais ça justement ça permet de mettre en pause ou ça permet de désactiver l'un des deux écouteurs parce que vous pouvez en garder qu'un qui soit actif et l'autre pas actif et qui est en train de recharger par exemple donc ça vraiment c'est vraiment un sacré plus c'est que vous avez une autonomie de 24 heures donc franchement pour jouer en USB type C en recharge rapide donc et de quoi tenir une journée pour vos appels vos sessions de jeux vidéo ou tout simplement écouter vos musiques préférées voilà donc vraiment un sacré plus je vous les conseille je vous les mettrai en description aussi par la suite on est parti pour vous présenter les Jabra donc les Jabra Elite 85T donc justement c'est une très bonne marque aussi qui font des très bons écouteurs qui justement sur du 160 euros j'ai pas précisé mais le prix était de 99 euros pour le deuxième et le premier était de 80 euros là on est sur la barre des 160 euros et franchement une très 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 bonne donc c'est des intra auriculaires vous avez donc différentes couleurs qui pourraient justement vous intéresser du beige du noir et du gris vous avez aussi une réduction de bruit active une longue autonomie au niveau des écouteurs la musique etc c'est très agréable vous avez une très bonne basse aussi et vous après ça reste quand même un son très clair et très net donc ça c'est quand même un sacré plus un très bon micro aussi parce que bon c'est quand même bien quand vous passez les appels qu'on vous entende correctement vous avez aussi par la suite donc justement au niveau de l'autonomie parce que c'est ce qui vous intéresse je pense le plus c'est vraiment elles sont plutôt à l'aise alors moi je préfère vraiment les pas forcément avec les bouts en plastique comme je vous l'avais dit d'ailleurs sur des sur justement ce que j'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça au niveau des écouteurs mais voilà franchement c'est mon avis mais bon après chacun aime ce qu'il veut donc c'est pour ça que j'en ai mis un petit peu plusieurs vous avez aussi donc du coup cinq heures d'autonomie en justement avec la réduction de bruit active et 25 heures avec le boîtier de chargement et jusqu'à 30 heures sans 31 heures sans la réduction de bruit active donc c'est quand même énorme les écouteurs qui justement sont assez sont vraiment pas lourds 7 grammes seulement chacune au niveau des écouteurs et avec le boîtier 45 grammes seulement très bon design aussi donc alors là on passe sur les airpods moi c'est ce que j'ai alors j'ai les deuxième génération là on passe sur la troisième génération donc c'est des écouteurs justement en intra auriculaire vous avez aussi pareil donc une bonne autonomie donc usb enfin câble lightning vers usb type c au niveau de la recharge vous avez une recharge sans fil aussi bien évidemment résistance à l'eau et la transpiration par contre c'est pas non plus étanche à un accord c'est vous les mettez dans l'eau complètement pendant des heures ils seront morts avec vos écouteurs c'est juste vraiment résistant à la pluie etc vous avez justement jusqu'à 6 heures d'écoute donc en une seule charge et jusqu'à 30 heures d'autonomie justement enfin avec le boîtier donc ça c'est quand même très très cool sans recharger directement derrière ils peuvent se mettre sur android ou ios sans souci moi je les utilise sur android sur un téléphone xeomi donc voilà vous avez aussi dessus j'ai pas précisé mais le petit inconvénient c'est qu'il n'y a pas forcément une réduction de bruit active dessus donc ça c'est quand même dommage pour le prix mais sinon c'est le seul je pense le seul truc que je mettrais dessus sinon vous avez un très bon son de très bonnes basses et franchement ils s'entendent super bien donc nickel franchement vraiment de très bons écouteurs j'ai rien à dire de plus parce que c'est apple donc franchement très bonne qualité c'est pas parce que c'est apple ou quoi mais franchement pour le coup c'est vraiment de très très bons écouteurs donc je vous les conseille en description je mettrais peut-être la version de la deuxième génération aussi en description parce que justement j'ai cela et franchement nickel j'ai vraiment aucun reproche à faire dessus vous avez donc par la suite donc d'ailleurs qui pousse bien au niveau des airpods vous avez d'ailleurs qui pousse vachement mieux je trouve les oreilles justement et qui justement vous permettent de pas forcément les perdre ou quoi que ce soit et justement pour faire du sport pour du jeu vidéo et même pour de la musique c'est justement très bien vous avez une donc des écouteurs de chez sony wf 1000x m4 donc pas la série m3 vous avez jusqu'à 24 heures d'autonomie avec ce boîtier avec le boîtier de charge donc compatible alexa et l'assistant google intégré android ios bien évidemment tant que c'est connecté en bluetooth forcément vous avez aussi d'ailleurs c'est des applications qui sont données avec que ce soit pour les cinq téléphones vous avez juste à chercher sur le play store ou sur l'apple store pour justement avoir directement la batterie pour avoir vraiment tout ça et puis pouvoir aussi changer d'ailleurs avec ces écouteurs là vous avez l'avantage avec les sony donc ils sont à 249 euros vous avez l'avantage aussi donc ils sont en réduction de bruit active vous avez une autonomie de 8 heures vous avez aussi un écouteur sans fil de 16 heures additionnelles avec le boîtier donc 16 heures et 24 heures vraiment maximale donc c'est ce que c'est théorique donc vous mettez pas non plus en tête vous avez une recherche rapide si vous voulez recharger pendant cinq minutes vous avez ça vous offre 60 minutes d'écoute donc c'est quand même vraiment très très bien si vous les rechargez juste cinq minutes vous avez 60 minutes d'autonomie en supplémentaire donc sans les recharger au match donc vous pouvez forcément les coupler avec un ordinateur tant que c'est bluetooth je vous ai dit vous pouvez les connecter même à votre téléviseur si vous avez le bluetooth ordinateur jeux vidéo console etc sans souci tant que vous avez quelque chose en bluetooth pour les connecter directement vous avez un très bon micro aussi par la suite juste par rapport à la taille vraiment très petite et au moins même du boîtier vraiment qui pas très gros c'est vraiment rien pour le coup et vous avez un son en 360 comme voilà c'était ma petite truc qui vraiment beaucoup mieux et puis vous avez un son beaucoup plus spatial entre guillemets et résistant à l'eau ipx4 donc voilà et siri donc ça se reconnaît siri alexa google assistant donc c'est quand même un sacré plus donc comme je vous le dis sans problème pour justement reconnaître votre téléphone et vous avez des commandes tactiles voilà pour arrêter les musiques pour arrêter aussi la réduction de bruit active mais vous avez c'est justement ces applications là qui peuvent très bien le faire et vous avez aussi dans les ailes la plupart des applications pour pouvoir changer des les basses ou quoi dans les musiques si vous voulez quelque chose même d'ailleurs ça vous aura plu n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu à vous abonner à cette chaîne merci en tout cas ça fait vraiment plaisir et puis va y avoir une vidéo tous les jours j'ai d'autres idées qui vont arriver donc n'hésitez pas à venir et ça fait plaisir je vous dis la fin prochaine pour d'autres vidéos et je vous dis la prochaine allez ciao bye ciao ciao